de crêpes. Et en plus, ce restaurant utilise des produits locaux et issus de l'agriculture biologique. A l'intérieur, nous sommes accueillis par Monsieur Passon, un passon des arbres. Comme il est là, je pense, et même j'en suis sûr, les galettes et crêpes peuvent être bonnes. Et il y a aussi madame qui vient au ravitaillement. Sous l'œil des clients, ils viennent se servir des bons restes. Mais malheureusement, pour les oiseaux, il y en a peu. Il y a des photos, pourquoi il y a des photos ? C'est quoi, de mon côté ? Il mange sur place, je pensais que t'es emporté. Tu m'en rappelles ? C'est quoi, de la crêpe d'oeufs ? C'est quoi, de la crêpe d'oeufs ? Un petit café, un sac, hein ? Tu veux un café, un sac ? Je vais vous montrer l'édition. C'est quoi, de la crêpe d'oeufs ? Il a passé la frontière. C'est quoi ? Tandis que ces moineaux domestiques doivent se contenter de quelque miel. La Gassili La Gassili est un village paisible, niché au creux d'une verte vallée, traversée par une jolie rivière. Au début du XXe siècle, la Gassili, essentiellement agricole, subit un déclin et l'exode rural. A la fin des années 50, un enfant du pays, Yves Rocher, a réussi à redonner vie et prospérité à la commune par la création de produits cosmétiques à base de plantes. L'entreprise Yves Rocher est maintenant mondialement connue. L'entreprise Yves Rocher Cette année, une grande exposition en extérieur. Le festival accentue son implication dans les domaines de l'environnement et du développement durable. Sa programmation est placée sous le thème patrimonial. Déclinée en trois axes, état de la planète, peupler nature et vivre autrement. Des peuples vivants en harmonie avec leur milieu naturel. Certains subissant le contre-coup d'une modernisation effrénée. D'autres, enfin, disparaissant sous la jougue d'un monde qui a rompu l'équilibre sacré entre l'homme et la nature. Autant de sujets mis en lumière à la Gassili par les plus grandes signatures photographiques. 160 photographiques en format allant jusqu'à 10,5 mètres vont métamorphoser le village tout entier avec ses murs et ses maisons devenues 6 mètres en une véritable galerie d'art à ciel ouvert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 La réserve de Séné Cette réserve de 410 hectares a été créée en 1996, mais 15 hectares étaient déjà propriétés de Bretagne vivante. Elle est gérée conjointement par Bretagne vivante, l'amicale de chasse de Séné et la commune de Séné. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un centre d'accueil qui ouvre l'après-midi. Mais l'observatoire situé sur le toit permet d'avoir une belle vue sur le site. C'est là que l'on peut avoir les clés pour l'accès aux sentiers payants, ainsi que divers renseignements sur la réserve et les environs. Il faut compter entre une heure et deux heures pour le parcours payant, selon la météo, la marée et la période de l'année. Un nouveau sentier a été inauguré au printemps 2009. Il permet de visiter les marées du sud-ouest de la réserve. Trois autres observatoires sont accessibles à pied ou en voiture, à partir de la réserve. Le premier permet d'avoir une vue d'ensemble sur le marée. Le second permet d'observer les oiseaux de la rivière et des vasières qui se découvrent à marée basse. Cette réserve se visite en une grosse demi-journée, une journée si on a le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Place à la fête et à la fête. Nous partons pour le festival interseptique de l'Orient. Il réunit des groupes, des pays et régions d'origine celtique. Acadie, Nouvelle-Zélande, Irlande, Écosse, Pays de Galles, Bordogne, Ile-de-Maine, Galice, Asturie et bien sûr, Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Merci.